La modernisation de l'agriculture et de l'élevage au cours du XXe siècle a profondément modifié la relation entre l'éleveur et ses animaux. Le nombre d'animals par exploitation agricole a considérablement augmenté et le temps passé par un éleveur auprès de ses animaux a diminué en proportion. Malgré tout, au cours d'une journée à la ferme, un éleveur a encore de nombreuses interactions avec ses vaches. Il les nourrit, les soigne, les manipule, les surveille, les déplace. Interactions positives et négatives alternent et définissent la relation entre un éleveur et ses vaches. Pour une relation humain-bovin harmonieuse, les interactions positives doivent être plus fréquentes que les interactions négatives. Développer une bonne relation avec ses vaches fait donc partie intégrante de l'élevage bovin. Pauline Garcia encourage une approche éthologique du troupeau bovin. Je suis Pauline Garcia, comportementaliste animalier et éleveuse de vaches salaires dans le Cantal en France. Mon associé et moi, nous élevons 130 vaches allaitantes qui vivent en plein air de mai à novembre dans nos estives et dans nos bâtiments pendant toute la période hivernale. Mes connaissances en éthologie m'ont permis d'aborder différemment l'élevage et notamment ma relation avec mes animaux. Depuis cinq ans, je propose des formations aux éleveurs pour les ouvrir à un autre regard sur leurs animaux. Un regard plus éthologique, c'est-à-dire qui prend en compte leurs comportements et leurs besoins naturels. Je présente aux participants ma méthode d'éducation positive. Toute la journée, nous allons parler d'éthologie dans le milieu bovin et ce matin, nous allons aborder la partie théorique. Dans mes formations, j'initie entre autres les éleveurs à la lecture corporelle du bovin dans sa communication. Je prends les poils et je fais ça. Et tu regardes la tête de ta vache et elle doit mastiquer, mâchouiller, se détendre. Avant toute chose, je sensibilise l'éleveur à l'observation des animaux en liberté, comme en bâtiment, pour mieux identifier leurs besoins et pour mieux comprendre leur mode de communication. Il faut que l'homme s'adapte à ses animaux et que les animaux s'adaptent à la présence humaine. Il faut habituer les animaux à l'homme en passant du temps avec eux. En se laissant approcher, en se laissant sentir. J'aborde essentiellement la notion de peur ou de crainte que ressentent les animaux. Des vaches calmes, qui viennent spontanément vers l'éleveur, qui ne sont pas agitées en sa présence et qui se laissent toucher par lui témoignent d'une bonne relation homme-animal. Ce travail permet d'augmenter la tolérance des animaux aux interventions humaines ou à la contention. Les animaux sont moins en posture d'observation ou de vigilance lors de contacts avec l'humain. Je vais introduire des objets insolites dans l'environnement du bovin. Là, on le fait en extérieur, mais on peut aussi le faire en bâtiment. Le principe de l'enrichissement, c'est de faire diminuer, réduire la peur dans l'élevage. Tiens ! Sous-titrage ST' 501 Les animaux sont en totale liberté lors de ces ateliers, donc 100% acteurs. L'animal n'est pas soumis, donc il vit cette situation nouvelle avec beaucoup moins de stress. Il apprend de lui-même à gérer intérieurement l'effet nouveauté sur son comportement. Il ne se met pas en danger, il observe l'objet insolite, à son rythme, il explore et se fait confiance pour aller au contact. Ces ateliers sont très révélateurs des profils des animaux. Un animal confiant, plutôt dominant, s'approche très rapidement de l'objet. En quelques secondes, il va au contact. Les profils soumis, plus introvertis, mettent plus de temps dans ces ateliers, surtout les premiers jours. Mais après familiarisation des objets dans l'environnement, ils gagnent en confiance, tout seuls ou en observant les autres explorer. Apprentissage par observation et non par soumission et force. L'éleveur pourra ainsi tirer des bénéfices de ces ateliers et pourra prendre conscience qu'on ne manipule pas un profil dominant comme un soumis, car les réactions comportementales sont différentes. Chaque vache est différente, avec son ressenti, ses réactions, et c'est à l'éleveur de s'adapter, pas à la vache. Mes formations s'adressent aux éleveurs, aux jeunes en cours d'installation, aux vétérinaires, et à tous les professionnels du milieu agricole qui côtoient les bovins. J'insiste sur le travail du sens du toucher, dès le plus jeune âge du bovin. C'est un moyen de communication très développé chez les bovins, et un réel atout dans la relation homme-animal. J'explique l'importance de travailler la relation homme-animal et les conséquences néfastes d'une relation négative, comme une baisse de santé, des pertes économiques, du stress, une perte de temps et beaucoup moins de plaisir dans le travail. Les animaux en confiance avec l'homme se laissent ainsi manipuler en liberté, sans contention, pour des soins du quotidien. En optimisant le temps investi avec ces animaux, il est possible pour l'éleveur de diminuer leur réactivité à l'homme et d'améliorer leur bien-être. En retour, leur coopération va offrir un travail en sécurité et plus agréable aux différents intervenants en élevage. Boringer Ingelheim est fier de contribuer au bien-être animal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501